Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de marché hebdomadaire dans laquelle on va analyser ensemble l'euro dollar, l'euro gbp et l'euro yen, 3 paires en euro. Mais tout d'abord, petit avertissement sur les risques liés au trading et à l'investissement. Je veux rappeler que cette vidéo d'analyse hebdomadaire est sur une base hebdomadaire. Bien entendu que ce n'est pas parce que je fais une analyse et que j'ai un plan pour la semaine prochaine que si mon scénario est invalidé, je ne ferai pas le contraire. C'est-à-dire que si le marché évolue d'une certaine façon la semaine prochaine, j'adapterai ma stratégie et je traderai différemment de ce que j'ai annoncé ici. J'effectuerai le suivi de ces stratégies dans le cadre de DMT Live, bien évidemment pour nos abonnés et bien évidemment que certaines personnes croient qu'en regardant cette vidéo d'analyse, elles vont être capables de passer des trades les yeux fermés au cours de la semaine suivante. Ce n'est pas le cas. Pour ça, il faut apprendre à trader et regarder ce genre de vidéo sur internet. Ça peut vous aider et c'est le but de vous aider mais ça ne vous formera pas et ça ne fera pas de vous un trader professionnel comme ça juste en regardant deux vidéos pendant quelques dizaines de minutes sur YouTube. Je pense que c'est important et voilà. Au moins c'est clair, c'est net. Bien évidemment que vous ne deviendrez pas trader pro et que vous ne gagnerez pas des millions chaque semaine en regardant une petite vidéo sur YouTube comme cela. Ne prenez pas des trades les yeux fermés sur ces analyses que je vais vous présenter à l'instant parce que l'objectif est avant tout pédagogique mais bien sûr que le trading c'est quelque chose de bien plus sérieux qu'une analyse de quelques minutes faites le week-end. Cela dit, ça reste extrêmement important de préparer ces plans de trading au cours du week-end et d'arriver le lundi matin en sachant quel scénario on va suivre. Et quel trade on va rechercher tout simplement à prendre. Donc on va analyser comme je l'ai expliqué trois paires en euros, l'euro-doll, l'euro-yen et l'euro-GBP. On va commencer sur l'euro-dollar ici en hebdomadaire. Je vais tracer des lignes pour cadrer un petit peu ce range hebdomadaire. Donc ça, ça va me servir à tracer ensuite mon range sur l'UT daily. Donc là, vous voyez que j'ai pris les clôtures et on va prendre en compte ensuite, en traçant la zone en daily, on va prendre les mèches en compte et le corps évidemment des bougies daily. Voilà, donc on peut tracer une zone de short comme ça et une zone plutôt d'achat comme ça. J'ai dit plutôt d'achat tout simplement parce que j'ai sur l'euro-dollar un biais baissier. C'est-à-dire que dans cette zone haute du range, on va rechercher des ventes alors que sur la zone basse, on va dire qu'on va prendre des bénéfices et éventuellement en intraday pour les plus agressifs, on pourra réaliser des achats. Mais en swing, c'est clairement ce qu'on va attendre, c'est clairement un retour à chaque fois sur la borne haute vers les 1.25, 1.24, 1.25 pour rechercher des shorts en swing et des trades intraday à forte probabilité en short dans cette zone vendeuse là-haut. Alors qu'en bas, ce sera une zone plutôt de prise de bénéfices et éventuellement d'achat pour les plus agressifs si les conditions intraday sont réunies. Mais voilà, j'ai un biais clairement baissier, donc des ventes seront à réaliser vers cette zone de short, vers les 1.24, 1.25. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que, en regardant l'Ishimoku, on voit que la SSB actuellement a formé un plat ici et qu'elle a été travaillée en fin de semaine dernière. Actuellement, on observe un rebond sur l'euro dollar. Il est possible que ce rebond continue, se prolonge quelque peu, mais personnellement, je ne le traderai pas. Je ne traderai pas ce rebond sur l'euro dollar. Par contre, un plan à court terme que je pourrais formuler, ce sera en H4, je pense. Sans attendre la zone des 1.24, 1.25, on pourra éventuellement, sur des zones H4, tenter quelques shorts avant la zone de short daily, éventuellement, pour ceux qui sont relativement agressifs. On a éventuellement, voilà, un niveau H4, un H4 vers les 1.23, 2.50 ici. On va tracer la zone, du coup, en H4. On a quelque chose comme ça. Et donc, voilà, au cours de la semaine prochaine, si le rebond H4, le rebond même daily, se poursuit un petit peu, ce que je pense probable, on pourra tenter des shorts éventuellement en intraday vers les 1.23, 1.50. Il s'agit bien évidemment, je pourrais même élargir la zone, il s'agit bien évidemment d'un scénario intraday, d'accord, d'un niveau intraday à travailler. Donc, on attendra un retour vers ce niveau-là, vers les 1.23, 2.100, d'accord. Il s'agit d'un niveau intraday à travailler, pas d'un swing, et on prendra le trade en M30 ou en M15, mais pas forcément en H4. Voilà pour le plan intraday qui est relativement simple. J'aimerais une petite continuation de cette hausse avant de rechercher des shorts vers la zone basse du range, vers les 1.22, 400. Après, en ce qui concerne les plans swing, eh bien, il faut tout simplement attendre un rebond un petit peu plus ample, voilà, tout simplement, vers la borne haute du range daily ou hebdomadaire. Mais, voilà, ce qu'il faut retenir de cette analyse sur l'euro-dollar, c'est pas d'achat. À moyen terme, sur un plan fondamental, je suis relativement, voire très baissier sur l'euro de façon générale. Et la plupart des plans, tous les plans qu'on va voir aujourd'hui sur l'euro sont plutôt des plans baissiers swing, même si à court terme, bien évidemment, on peut parfois acheter comme vendre selon les conditions réunies et observées en intraday. Alors, on va ensuite regarder, je pense, l'euro-yen, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire sur l'euro-dollar. Le plan swing, voilà, ça c'est le plan plutôt intraday avec la zone à travailler en intraday. Et concernant un plan swing, ça serait un retour sur les 1.24, 1.25, avant de pouvoir re-shorter en swing. Et pas de plan acheteur, même si après, pour les plus agressifs en intraday, ça reste tout à fait possible selon les conditions qu'on peut observer à plus court terme. Sur l'euro-yen, là aussi, je vais tracer des lignes, puis ensuite mes zones. On peut tracer sur cette clôture hebdomadaire une ligne, d'accord ? Et donc, ensuite, de la même façon, on va aller en daily, tracer des zones plus approximatives et plus larges. Voilà, vous voyez les deux niveaux déterminés en hebdomadaire, qu'on va travailler ensuite, au cours de la semaine prochaine, sur l'euro-yen. Et là, de la même façon que sur l'euro-dollar, on va tracer notre zone. Voilà, comme ceci. Ça, ça sera évidemment notre zone de short. Et une zone plutôt de prise de bénéfice pourrait être tracée par ici. Voilà pour l'euro-yen. Donc là, on a bien cadré notre actif. On sait, on a un cadre de travail. Et donc, on va plutôt rechercher des ventes au cours du début de semaine prochaine vers ce niveau-là. J'aimerais, en début de semaine prochaine, en tout début de semaine prochaine, lundi matin, voire dimanche soir, une petite hausse, voilà, jusqu'au 132 à peu près, avant de rechercher des ventes, des shorts, voilà, en intraday, dans une perspective swing. J'aimerais au moins un retour vers, voilà, cette zone un petit peu haute en H4, vers les derniers plus hauts H4. Voilà ce qu'on peut tracer. Et si on va en M15 ? Bon, on voit qu'il y a une pause, que le prix ne fait pas grand-chose depuis un certain temps. On peut éventuellement tracer les plus bas. Voilà, comme ceci. Cette zone-là, les plus bas ici, M15, pourront éventuellement nous servir à shorter en cas de cassure, même si je n'aime pas beaucoup les stratégies de breakout. Voilà, une cassure selon comment elle se dessine en intraday. Une cassure de ces plus bas ici, des 131 100, pourra éventuellement se prendre à la baisse. Donc, on a nos deux zones de shorts, d'accord, pour le début de semaine prochaine. En cas de retour sur la borne haute ici, sur les derniers plus hauts H4, on pourra rechercher des shorts. Ça veut dire quoi ? Rechercher des shorts, ça veut dire rechercher en M15 par exemple, une avalante baissière, ou tout signal baissier du coup vers les 131 50. Et sous les 131 100, on pourra prendre, voilà, un breakout, une cassure des derniers, des plus bas ici 15 minutes. Voilà pour l'euro-yen, pour le cadrage du prix et les plans concrets pour la semaine prochaine. Et si on va voir l'euro-GBP enfin, là aussi on va procéder de la même façon pour que vous voyez bien comment je travaille mes graphiques. On va tracer d'abord nos clôtures hebdomadaires ici, qui sont assez parlantes et assez claires. Et ensuite, en daily, on va aller tracer, on peut même tracer une borne haute, voilà, par ici. Et ensuite, en daily, on va aller tracer nos zones d'intervention. On avait un range, ok, comme ça, et avec une borne basse, une borne basse, une borne basse du range, située par ici. Là, on peut même la tracer vraiment large. Voilà, qu'elle a tracé quelque chose comme ceci. On voit pour l'instant qu'on travaille en toute cette zone, toute cette zone basse du range journalier. On ne l'a pas encore cassé de façon extrêmement franche. Mais je suis, voilà, assez ouvert à l'idée d'une baisse très importante sur l'euro-GBP. C'est clairement le plan baissier sur les paires en euros que je vais privilégier. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, déjà, parce que sur un plan fondamental, cela me plaît beaucoup. Mais aussi et surtout, parce que même si en daily, on n'a pas vraiment cassé la zone basse du range, vous le voyez ici, si on va en journalier, une cassure est extrêmement probable, compte tenu ici des trois dernières clôtures hebdomadaires qui se sont réalisées sous cette ligne de support qui a été tracée en hebdo. Par conséquent, on peut voir cette clôture, cette belle bougie, ici, rouge, comme une cassure, puisqu'on n'avait pas été visité ce niveau-là, à part avec des mèches hebdomadaires. Là, on a vraiment clôturé une clôture hebdomadaire sous ce support pour la première fois. Et puis, on a eu un pull-back ensuite. Cela a clôturé légèrement méché sur le support. Et puis, on a eu une clôture inférieure à ce support. Et on voit qu'on a eu une forme de confirmation au cours de la semaine dernière en hebdo. On voit également sur un plan Ishimoku que là, on a vraiment clôturé sous la SSB, d'accord, la ligne de l'Ishimoku. D'une part, par ailleurs, on voit que la Shiku se trouve actuellement sous les prix de façon tout à fait franche. Et donc, voilà, une analyse d'Ishimoku en hebdomadaire sur l'euro GBP me fait anticiper, même s'il ne faut jamais prendre de trade sur la base de pures anticipations, me fait anticiper et penser à une baisse assez importante au cours de la semaine prochaine et des semaines qui suivent. Le plan est donc très clairement baissier sur l'euro GBP. On pourra envisager plusieurs scénarii qu'on pourra appliquer au cours de la semaine prochaine. D'abord, ici, sur la base d'une analyse également Ishimoku. Alors moi, j'utilise les bandes de Bollinger, Ishimoku, etc. Parce que je considère que c'est juste des outils. J'utilise indifféremment les bandes de Bollinger, juste de moyenne mobile ou Ishimoku. Voilà, j'utilise tout ça indifféremment. Ishimoku, c'est un excellent outil que j'aime beaucoup. Mais quel outil on utilise, ça n'a pas vraiment d'importance. Chacun utilise l'outil qui lui parle le plus. Moi, c'est quand même Ishimoku qui me parle personnellement le plus. Voilà, donc là, on peut tracer finalement un petit cadrage en journalier. Alors, je vais la mettre en vert. Ça ne veut pas dire qu'il faudra l'acheter, d'accord ? Puisque moi, je reste baissier sur l'euro GBP. Mais c'est tout simplement en vert parce qu'on aura des rebonds probables sur cette zone basse, ici. Voilà, donc il y aura deux plans possibles sur l'euro GBP. Premièrement, attendre qu'on rejoigne ici la zone rouge. Puisque finalement, on va avoir la quijoune, ici, on voit qui se rapproche du prix. Donc, il est probable que si le prix remonte dans cette zone rouge, on ait une réaction sur la quijoune qui va descendre par ici. Et donc, ça sera l'occasion en H4 et en M15, pour moi, de prendre un trade baissier, d'accord ? Sur la quijoune daily, vers ce niveau-là, vers les 0.870.18. Par ailleurs, sous les 0.87, on pourra donner une certaine marge pour attendre une confirmation. Mais sous les 0.87, ça sera des shorts only, seulement des shorts sur l'euro GBP, de façon assez agressive en ce qui me concernera. Puisque là, on est en train de former un range. Donc, une cassure de ce range 4 heures à la baisse, en termes de breakout, ça serait assez intéressant. Compte tenu du fait qu'on a une convergence, d'accord ? Une convergence à la baisse. Vous voyez qu'en 4 heures, si je dézoome, la tendance, le momentum est quand même plutôt baissier. Ça va être le cas aussi, même en M15. Ça va être le cas en journalier, d'accord ? On a quand même pas mal de bougies rouges ici, on le voit de façon assez facile. Si on va en mensuel, d'accord ? Bougies rouges. Et on a une clôture mensuelle, voilà, qui casse finalement ce niveau, d'accord ? Qui casse les dernières clôtures mensuelles. On a eu un range et on a toutes les raisons de penser. Compte tenu de cette convergence à la baisse, que l'euro GBP a un très beau potentiel baissier. D'accord ? On a une bougie rouge mensuelle, une bougie rouge hebdomadaire, bougie rouge daily, bougie rouge même sans doute H4, ou en tout cas un mouvement baissier. Vous voyez, bougie rouge H4. Donc finalement, même une simple cassure des 0.87, évidemment selon la configuration intraday, mais en tout cas une cassure des 0.87 de cette zone ici verte, serait très intéressante à travailler à la vente. Voilà pour les trois stratégies que je voulais partager cette semaine avec vous dans le cadre de cette analyse hebdomadaire. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Et surtout, compte tenu de l'heure actuellement, surtout un très bon début de semaine prochaine, un très bon lundi. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine ou plus tard. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada